Et là, c'est les commentaires à ne pas regarder, en théorie. Yes ! Voilà, c'est ça qu'on veut voir, parce que... Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel pour le moment. Pour le moment, parce que là, on va quand même prendre un petit peu tarif, hein. J'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui, comme promis, pour la vidéo où je regarde mes méchants commentaires. Normalement, il ne faut pas faire ça. J'avais déjà fait ça l'année dernière, ça vous avait extrêmement plu. Là, aujourd'hui, on va faire un volume 2, donc on va regarder les méchants commentaires, grâce à une application. Ce n'est pas sponsorisé, c'est totalement gratuit. Et vraiment, si vous voulez être tranquille sur les réseaux, je ne peux que vous inciter à l'utiliser. Ça s'appelle Bodyguard. Alors, le but, c'est de filtrer et de supprimer les méchants commentaires, tu vois, et pas de les regarder. Bon, là, on va les regarder, parce que le but, c'est qu'on en rigole, de voir un petit peu l'intelligence humaine, et puis voilà, de faire un petit peu aussi la promotion de cette application, qui est quand même relativement connue maintenant. Mais voilà, si vous voulez être tranquille sur les réseaux sociaux, eh ben, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est totalement gratuit. Et voilà, je touche aucune commission en faisant cette vidéo, mais voilà. Et bienvenue sur mon téléphone. Eh, vous avez un problème, mon fond d'écran, vous êtes jaloux ? I want it, I got it. Voilà, Clash Royale, tout ça. Clash Royale, je vais bientôt le désinstaller, là, j'en peux plus. Bref, du coup, l'application, elle est ici. C'est Bodyguard, c'est le petit muscle bleu, comme ça, tac. On lance l'application Bodyguard et vous pouvez gérer tous vos réseaux sociaux. Donc là, j'ai mis Twitter et YouTube, à savoir que je ne suis plus sur Twitter. Mais donc, on va aller s'attaquer à YouTube. Et en fait, vous pouvez vraiment tout configurer. Moi, j'ai mis que j'étais un homme, que j'avais 22 ans, donc ça va calculer les commentaires en fonction de ces critères-là. Mais tu vois, tu peux avoir 25 ans et être plus sensible sur certains sujets qu'un gars qui a 19 ans ou qu'une fille qui a... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Donc ça, il faut prendre avec des pincettes. Vous avez plusieurs onglets. Il y a l'onglet fan. Alors, l'onglet fan, ça, c'est super sympa. Si t'es en bad, tu peux voir les très gentils commentaires. Par exemple, là, vous voyez, le qu'un... Alors, je réactualise. Là, par exemple, il y a 58 minutes. Gros big up à toi. Ah bah, Jack Malone. Jack Malone, je sais très bien que c'est un abonné très sympa, en plus. Salut mon poteau Mkolo, j'ai constaté que tu roulais mieux avec le casque VR et surtout les misakets. Dommage, on voit plus tes yeux d'alsaciens. Pour les commentaires négatifs, ne réponds pas. Et encore moins en vidéo, sinon ça leur fait plaisir. Reste comme tu es, à bientôt mon poteau. Et Bodyguard vient de détecter que c'était un commentaire super gentil et c'est totalement vrai. Merci à toi Jack Malone. Patrick aussi, salut super vidéo. Fais juste attention quand tu t'énerves, tu bouges trop ta tête. Du coup, ça va dans tous les sens. Bonne soirée. Voilà, donc là, vous voyez, il y a tous les commentaires très 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 gentils. Par contre, on a l'onglet poubelle, l'onglet effacé. Et là, c'est les commentaires à ne pas regarder. En théorie. Vous voyez, il y a plusieurs catégories. Il y a les insultes, il y a les menaces, il y a les trolls, il y a les moqueries physiques. Tout ce qui touche au racisme, à la haine, à la LGBT phobie, je sais pas trop comment on dit. Au harcèlement sexuel, au harcèlement moral et à la misogynie. Vous avez différents niveaux de protection. Bas, moyen, strict, très strict. Et vous pouvez filtrer les commentaires. Et bim, neuvième commentaire. Ça, ça a été supprimé. Ça a été mis dans inutile. Je n'y peux rien. Pareil, en plus, ça c'est dommage. T'es au camion. Si tu es content, nous sommes contents. Et quand nous sommes contents, tu es content. Et quand tu es content, tu vomis. Et il a été classé dans haine. Alors que c'est pas du tout un message haineux. C'est pas regardable, la VR. Si je voulais de la VR, j'aurais été voir d'autres Youtubers qui l'ont depuis des années. Là, obligé d'arrêter la vidéo au bout de deux minutes tellement c'est désagréable. Bon, voilà. Il y a l'art et la manière de mettre des commentaires. Voilà. Mais donc voilà. Là, ce qu'on va faire, on va... Et vous voyez, il t'incite toujours à revenir vers les commentaires non effacés. Donc les gentils commentaires, tu vois. Mais nous, on veut pas. Nous, on veut de la haine. Aujourd'hui, on veut de la haine. Salut Mkolo, c'est pas grave. Pour la dernière vidéo, j'ai eu le même souci que toi, une fois. Et j'ai dû abandonner la mission. J'étais dégoûté comme toi. Mais c'est pas du tout une moquerie physique. Oh non, le bougnat. Et alors, d'ailleurs, je peux le restaurer. Et je mets, il n'est pas haineux. Ça, ça permet d'aider l'algorithme. Il faut pas hésiter à le faire. Salut, je suis nouveau et je comprends pas. Comment tu as 35 000 et tu fais à peine 600 vues ? Bah, c'est comme ça, c'est... Si vous voulez pas regarder mes vidéos, faut pas... C'est pas moi qu'il faut poser la question, hein. Ah, voilà. Ça, ça me plaît. Oui, t'es une merde et tu comprends rien. Voilà. Ça, c'est les commentaires que j'attendais. Oh là 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 là. Je le découvre avec vous, hein, les amis. Ça fait toujours plaisir. Les camions en France sont bien bridés à 90 km heure. Ah ouais, mais c'est sur une vieille vidéo. C'était quand je ne connaissais pas encore le monde routier. Après, en descente, tu peux aller plus vite, mais le moteur, lui, est bridé. Après, pour ce qui est des limitations de vitesse, c'est en gros 90 km heure sur l'autoroute et 80 km heure sur les routes nationales et départementales. Si tu vois un camion aller à plus de 90 en France, regarde la plaque d'immatriculation et tu verras qu'il n'est pas français. Bah, c'est marrant parce qu'il est à la fois constructif et à la fois un peu violent quand même. T'étais pas obligé, mon pote, hein, de mettre oui, t'es une merde. Après, ça a pas l'air d'être très méchant. Je le prends pas mal, en tout cas, le commentaire. Je le prends pas mal. Mais ça reste une insulte. Et donc, je vais le laisser ici. Parce que sinon, après, l'algorithme, il va rien comprendre. Après, il va plus supprimer les messages vraiment haineux, tu sais. Ah ouais, mais tu vois, mais là, il n'y a aucun méchant commentaire. Regarde, il y a Théo Camion. Mon pote t'as dit ta gueule et connard. Ah, ça, c'est pas gentil. Tu pourras dire Gérard à ton pote que... Bah, que c'est pas gentil. Il a sorti Scania, c'est de la merde, c'est Renaud que c'est de la merde. Oui, bah oui, oui, mais... C'est pas une insulte envers moi, en tout cas. Bon, c'est pas grave, Bodyguard. Mais voyez, au moins, vous êtes sûr d'être tranquille. Parce que, ben, voilà, il dégage tout. Ah, Mkolo l'abroutit. Bah, c'est pas gentil, Tristan. Franchement, on est d'accord que Mkolo et BxNo sont les meilleurs dans tout ce qu'ils font dans le parc. Franchement, GG comme d'hab. Et c'est du harcèlement sexuel. Non, là, par contre, Bodyguard, j'accepte pas. C'est pas parce qu'il y a plus BxNo que c'est du harcèlement sexuel. Non, mais sans déconner. Non, mais là, par contre... Cette vidéo, c'est un sketch. Là, je cherche. Bon, tant mieux, tant mieux. Ça veut dire que je reçois beaucoup moins de vagues d'insultes, mais... J'ai une idée. J'ai une idée pour trouver des pépites. Peut-être. On va aller sur l'application YouTube Studio. En cours d'examen. Et en fait, c'est les commentaires qui sont filtrés automatiquement par les robots YouTube, ou alors par ma modération, qui fait qu'ils sont pas affichés publiquement. Dans mon collège plus tard. Mais je serai peut-être plus dans ce collège, mais ils vont faire un projet de fou. Et en fait, on va faire les courses de langue espagnole, allemande, anglais avec ce casque. Ça va être fou dingue, incroyable. J'ai déjà testé. Ok, mais il faut... Je vais approuver ça, du coup. Je sais pas... Des fois, je sais pas pourquoi ça va dans les spams, là, certains commentaires. Oh, voilà un commentaire ! Je comprends pas ce qu'il y a de cool à regarder ce jeu. Wow ! Un train avec des rails. Yes ! Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Parce que je peux comprendre. Je peux comprendre quel est l'intérêt, finalement, de regarder un mec rouler. Quel est l'intérêt de voir des rails ? Oh, je suis deg ! Y'avait que ça ! Y'avait que ça ! Bon, ben voilà, vous êtes un petit peu trop gentil, finalement, pour en faire une grosse vidéo avec que des messages haineux. Je suis un peu triste, mais c'est pas grave, parce que la vidéo a vraiment pour but... Et je rigole, je rigole. Continuez d'être comme ça, les gars, parce que sinon, de toute façon, vous êtes bannes. Et puis, c'est pas cool. Soyez gentils. Soyez tous courtois et soyez tous bienveillants les uns envers les autres. Mais voilà, au moins, cette vidéo, elle a vraiment pour but, à chaque fois, vraiment de... Enfin, de sensibiliser, je sais pas si on peut dire ça, mais... Voilà, de partager de bonnes ondes. Clairement, les gars, peut-être que vous vivez une période difficile. Peut-être pas, et c'est tout ce que j'espère, d'ailleurs. Mais voilà, peut-être que vous passez une mauvaise période. Peut-être que des gens vous harcèlent. Peut-être que... Alors déjà, de 1, l'horloge va tourner. Le vent ! Le vent va tourner, pardon. Et puis, deuxièmement, il faut en parler. Il faut faire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire vraiment... Alors après, voilà, il y a les messages haineux. Il y a les insultes. Et puis après, il y a aussi un autre cap. Et ça, c'est le harcèlement. C'est quand c'est récurrent, etc. Par plusieurs personnes. Même par une seule personne. Peu importe, ça c'est du harcèlement. Dans tous les cas, si vous vous êtes pas bien. Si vous vous sentez pas bien. Euh... Si vous prenez tout sur vous, machin. Il faut vraiment... Il faut vraiment en parler. Voilà. C'est pas facile. C'est pas facile d'en parler. Peu importe. Comme j'ai déjà dit, il y a du harcèlement partout. J'ai été maladroit dans la dernière vidéo, l'année dernière. Quand j'en avais parlé. Parce qu'en fait, le harcèlement, ça touche absolument tout le monde. Peut-être pas les enfants de 3 ans. Mais ça touche absolument tout le monde. Et pas que à l'école primaire. Pas que au collège. Pas que au lycée. Egalement dans le monde du travail. Pas que dans le monde du travail. Partout. Que ce soit dans le virtuel. Que ce soit dans le réel. Dans tous les cas. Même dans le virtuel, c'est du réel. En fait. Du cyber-harcèlement. Du cyber-harcèlement. C'est du réel. Parce que... Bah t'es un vrai humain quoi. En fait. Et juste, tu te sens plus pisse. Parce que t'es derrière un écran. Et t'es en train de massacrer quelqu'un. Alors que dans la vraie vie. Bah t'es une petite merde en fait. Je te le dis hein. Si toi tu harcèles quelqu'un. T'es une petite merde. Enfin je te le dis. Mais en tout cas voilà. Sachez-le. Si voilà. Vous êtes dans une mauvaise phase. Il faut en parler. Il faut pas se laisser faire. Attention à ce que je dis. Hein. C'est pas qu'il faut pas se laisser faire. Mais il faut... Il faut agir de manière raisonnable. Et proportionnée à la situation. Donc c'est-à-dire. Si quelqu'un harcèle. Vous lui pétez la gueule. Non. Il faut pas faire ça. Il faut en parler. T'en parles à tes parents. Si tu peux pas en parler à tes parents. Ou si tu as peur. Vous pouvez en parler à vos potes. Mais il faut pas que vous agissiez de vous-même. Il faut pas que vous fassiez quelque chose de... Qu'il faut pas faire. Non. Parlez-en par contre vraiment à quoi qu'il arrive. Des gens responsables. Des adultes. Hein. Voilà. Si vous êtes dans une école. Parlez-en à vos surveillants. Vos CPE. Je sais pas. Aux directeurs. Au proviseur. Peu importe. Ou aux parents de quelqu'un. Que vous connaissez. Par exemple. Aux parents d'un de vos potes. Ça par exemple. C'est un truc qui peut se faire. Je pense. Mais voilà. Il faut absolument en parler. Si ça va trop loin. Par contre. Parce que là. Je suis vraiment dans un cas mineur. Mais si ça va trop loin. C'est la gendarmerie. Il faut. Eh. Les gendarmes. Ils sont là pour ça. Même si vous pensez. Qu'il faut pas le faire. Que c'est une mauvaise chose. Ou que ça sert à rien. Si. Il faut le faire. Vous allez à la gendarmerie. Vous en parlez. 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 Tout seul à la gendarmerie. Ils vont pas vous faire de trucs bizarres. Donc vraiment. N'hésitez pas à y aller. En tout cas voilà. Le harcèlement c'est pas bien. Encore une fois. Soyez tous bienveillants. Les uns envers les autres. C'est des belles paroles. Que je suis en train de vous faire. Mais c'est réel. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié. Cette petite vidéo. Comme dit. Bon voilà. C'est pas trop de gros rebondissements. Mais le message est là. C'est le plus important. J'avais vraiment envie de le passer. Et voilà. Comme ça. On commence bien l'année. Tranquillement. On se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Oh là. C'est très smooth la fin quand même. C'était Mkolo. Ciao tout le monde. C'est très cool.